ce livre est né le 14 mars 2021 c'est le jour où je me suis rendu en fait à la marche blanche pour un hommage à alicia argenteuil donc alicia c'est une jeune adolescente de 14 ans à l'époque qui a été poussée dans la scène par deux camarades et donc elle est morte ainsi et en fait en me rendant à la marche blanche on est allé avec la famille et tout le tout le cortège qui était très nombreux il ya beaucoup de personnes vraiment ce jour là jusqu'au lieu du meurtre et j'ai trouvé la scène extrêmement sordide je me suis demandé d'abord qu'est ce que des adolescents pouvaient faire dans cet endroit là si ce n'est autre que mourir parce que vraiment c'est un lieu très dangereux avec la scène c'est le le pont de l'autoroute à 15 donc la 15 qui passe juste au dessus c'est très bruyant dans les voitures tout le temps la scène qui est plutôt agitée à cet endroit là c'est pas vraiment un endroit voilà fréquentable pour des adolescents j'ai envie de dire pour des personnes en général mais même s'il ya une piste cyclable des gens qui peuvent courir etc et donc en me rendant à la marche blanche ça m'a beaucoup touché j'ai vraiment été très émue par ce qui se passait parce que je me rendais compte en fait ce que ça signifie de mourir en tant que jeune femme à 14 ans et ce qui m'avait aussi beaucoup étonné dans cette histoire c'est la maman de dylan dont qui avait beaucoup parlé dans les médias elle était totalement désarçonné elle ne comprenait pas le geste de son fils et en fait avec ce livre là qui n'est pas du tout une enquête parce que je n'ai pas échangé plus que ça avec les partis pris dans cette affaire je suis vraiment resté éloigné la seule chose qui m'a inspiré que j'ai utilisé c'est la scène du meurtre en fait c'est j'ai le plus dur dans l'ouvrage ça a été de décrire cette scène de l'imaginer parce que je n'y étais pas et donc il a fallu imaginer ce qui pousse une adolescente comme ça à descendre le long de le long de fait du chemin qui mène jusqu'à la scène qu'est ce qui la pousse à les rejoindre un jeune homme une jeune femme alors qu'ils sont en conflit qu'est ce qu'elle avait conscience des risques des risques etc et en fait c'est ce qu'on appelle un féminicide ce qu'a subi alicia en 2021 il y en a eu 143 en france et évidemment c'est des drames humains et des si vous voulez c'est des cd mortes qui devraient toutes nous nous concerner on devrait tout s'en indigner tous et toutes s'en indigner parce que ça fait à une femme qui meurt tous les deux ou trois jours et et ce qui me choque davantage c'est le fait que le nombre de mineurs est important dans dans ces listes de femmes tuées alicia ce n'est pas la seule là médiatiquement il ya l'histoire de china qui remonte un peu donc a été tué en 2019 et donc il ya celles qui sont tués donc qui sont des féminicides et puis il ya celles qui se suicident malheureusement après des harcèlements scolaires je pense par exemple à dina pareil c'était quelques mois après la mort d'alicia et tout ça m'a beaucoup en fait hanté et poussé à écrire et alimenter le roman comme je le je l'ai dit j'ai vraiment je tiens à le répéter ce n'est pas du tout une enquête ça ne peut pas être considéré comme une enquête j'ai découvert récemment le travail de plusieurs historiennes et sociologues qui parlent du continuum féminicidaire en fait il ya évidemment le féminicide donc le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme pour sa sexualité ou pour sa place sociale ou pour toute une sorte de toute une sorte variée de domination vis-à-vis des femmes et il ya aussi ce continuum féminicidaire en fait c'est l'ensemble des oppressions des dynamiques de domination patriarcale qui font que les femmes sont toujours en danger se questionnent toujours sur sur leur propre possible mort ou leur possible agression je pense par exemple au fait qu'on nous éduque tout à avoir peur de sortir la nuit qu'on nous éduque tout à faire attention à nos tenues etc et donc voilà je ce livre il est en fait il est habité par toutes ces réflexions là par par vraiment une indignation très profonde sur le fait qu'on s'habitue tristement en tant que société à ce que des femmes puissent mourir aussi régulièrement et vraiment je le répète quand c'est des adolescents ça doit encore plus nous questionner parce que ce que ce que ça signifie que des jeunes hommes des adolescents puissent tuer des jeunes adolescentes ça montre bien que le problème ce n'est pas eux et ce n'est pas un problème individuel le problème il est sociétal c'est la manière dont on les a éduqués et la manière dont on l'a on a laissé penser que la violence des hommes n'est pas si grave que ça je vais raconter une anecdote par exemple je pense que toutes les les filles se reconnaîtront là dessus quand on est en primaire ou quand on est en petite section de maternelle peu importe quand un garçon nous titille un peu quand il nous tire les cheveux quand il nous pousse ce qu'on entend le plus c'est c'est pas grave il t'aime bien c'est une ma c'est une preuve d'affection donc on a vraiment depuis qu'on est petit on est éduqués à des petites formes de violences qui l'ont là ce sont des chimères et enfantine mais des fois c'est vraiment du harcèlement scolaire et c'est violent et on est habitué voilà à concevoir ça comme quelque chose qui fait partie de notre société on pense aussi par exemple à l'adolescence ou quand on est jeune adulte au fait qu'il y ait beaucoup de comédies romantiques qui mettent en avant des bad boys et nous on a été éduqués à aimer les bad boys violents qui ne veulent pas trop de nous mais en fait un peu donc c'est soit de la violence psychologique soit de la violence physique et donc voilà et tout ce livre là j'ai vraiment essayé de comprendre ce qui dans l'éducation nous nous a poussé nous pousse à accepter la violence des hommes et en faire un non sujet surtout qu'on peut très bien comprendre que c'est lié aussi à l'injonction à la virilité qui qui est à la fois en fait pernicieuse pour les femmes mais qui est aussi en danger pour les hommes parce que je pense que beaucoup d'hommes n'ont pas du tout envie de répondre à cette injonction de virilité et cette injonction la masculinité vraiment affirmé donc voilà je pense que c'est vraiment tout ça qui a alimenté mes réflexions l'écriture du livre donc il est puissamment évidemment féministe c'est son parti pris initiale donc annissa c'est ce que je vous disais c'est le personnage inspiré de l'histoire d'alisha et encore une fois n'est pas inspiré d'elle parce que je ne l'ai pas connu malheureusement et qu'on souhaite de reposer en paix je n'ai pas essayé non plus de la connaître je n'ai pas essayé par exemple d'aller chez elle ou de connaître ses amis proches j'ai vraiment voulu moi projeter quelque chose sur elle donc il faut vraiment j'ai envie de dire accepter mon regard d'autrice sur elle qui est un regard aussi journalistique c'est à dire c'est un regard quand même qui est informé et qui se veut en tout cas comment dire réel c'est à dire je n'ai pas dressé un personnage totalement fictif je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans le personnage d'anissa adolescent ou pas d'ailleurs et donc voilà donc il ya le parti pris de raconter l'histoire d'une adolescente qui est tuée via ce personnage là et il ya un autre personnage qui pour moi est aussi essentiel parce qu'il raconte autre chose c'est le personnage de nora donc nora qui est une jeune trentenaire parisienne qui donc alicia comme anissa pardon comme je le disais a grandi à argenteuil a étudié à argenteuil et nora elle est une trentenaire parisienne qui vit à paris qui travaille dans l'industrie de la cosmétique et qui se donne pour objectif de le moderniser de le rendre plus inclusif de rajouter des mannequins avec la peau noire ou des mannequins qui portent le foulard etc elle a une volonté comme ça de rendre l'industrie inclusive et elle est confrontée en fait au fait que l'industrie ne veut pas et qu'elle aussi en fait elle est une femme arabe donc donc elle subit du rejet subit du racisme elle subit des petites phrases assassines au quotidien et et en fait le parallèle tout le tout le livre est construit comme un parallèle entre les deux femmes qui ont un lien mais ça je vous laisserai le découvrir en lisant l'ouvrage et on voilà on passe d'un chapitre à l'autre à l'histoire de anissa puis l'histoire de nora l'histoire d'anissa et de nora et nora parce que voilà ce que je voulais dénoncer c'était vraiment les mécanismes les mécanismes destructeurs dans le couple et hétérosexuel nora est dans une relation qu'on appelle maintenant avant on n'appelait pas ça mais une relation d'emprise c'est à dire nos relations où psychologiquement elle a abusé et ça c'était important pour moi parce que on dénonce maintenant et c'est très bien les violences conjugales depuis le confinement on a on a découvert que le chiffre avait augmenté c'est à peu près 200 000 femmes par an qui en sont victimes et on parle beaucoup des violences physiques et tant mieux il faut les dénoncer mais moi ce qui m'intéressait dans ce livre c'est de dresser les violences psychologiques parce qu'en gros la question que je voulais soulever c'est et est ce que c'est pas aussi grave que des femmes soient abusées psychologiquement parce que c'est comme ça que commence la violence physique en général il ya d'abord des mois voire des années de violences psychologiques avant avant le premier coup la première gifle et d'ailleurs c'est moi c'est ce que j'ai essayé de montrer avec le personnage de nora c'est on dit souvent aux femmes qui sont victimes de violences conjugales pourquoi vous ne partez pas et donc ce que montre l'histoire de nora c'est qu'en fait il ya une idylle il ya aussi il ya aussi des moments doux il ya aussi des moments d'amour il ya des moments de romantisme comme on peut appeler ça c'est comme ça d'abord que se construit la relation c'est après que tout cela se dégrade et les femmes on peut les écouter on peut les lire elle le raconte elle même en fait elle se rattache à ce personnage là d'hommes d'hommes aimants d'hommes présents d'hommes séducteurs et et c'est toute leur vie de couple en tout cas elles essayent de le retrouver et puis des fois il refait des apparitions c'est ce qui permet de en fait d'accepter malheureusement les coups et les insultes mais donc voilà moi le personnage de nora est ce que je voulais aussi dresser c'est un personnage qui était qui en apparence on ne voit pas que c'est une victime de violences conjugales parce que je crois que c'est ce que les gens ne ne comprennent pas en tout cas de manière massive c'est que la société ne comprend pas parce que les gens c'est pas vraiment problème et la société ne comprend pas de manière massive c'est que les femmes victimes de violences conjugales ça ne se voit pas forcément c'est à dire qu'on en a plein autour de nous peut-être notre voisine peut-être notre caissière peut-être et c'est dans tous les milieux sociaux ce qu'a prouvé aussi la sociologie c'est que les hommes violents viennent de tous les milieux sociaux et les femmes du coup qui subissent ces violences là viennent de tous les milieux sociaux malheureusement donc donc voilà c'est ce que je voulais raconter c'était ça une femme qui en apparence puissante qui est cadre à paris et qui et qui voilà qui dans son intime vit la violence patriarcale la plus la plus absolue de base moi je suis journaliste donc je ne peux pas écrire sans m'appuyer sur le réel sur ce qui existe vraiment la cité champagne argenteuil d'où vient alicia j'y suis vraiment allée j'ai passé du temps les habitants m'ont raconté son histoire ce comme je le disais pour le meurtre d'alicia également je me suis rendu plusieurs fois seule sur place pour me mettre moi même en situation de tension et pour comprendre sa solitude parce que le titre du livre en fait est venu de là c'est que mitou ce que ce qu'a montré mitou c'est que nous sommes nombreuses à être victimes d'harcèlement de viols d'agressions sexuelles de violences conjugales de toutes les violences faites aux femmes mais en réalité c'est que face à chacune de ces violences chaque femme est seule donc c'est ce que je voulais montrer c'est la solitude des femmes face à la domination patriarcale quand elle s'impose comme ça de manière frontale et et donc le réel il est là il est dans la description des lieux il est dans en fait j'aurais tendance à dire que tout est vrai sauf les personnages tout l'histoire même l'histoire des parents d'alicia c'est une histoire qui est réelle qui existe en tout cas dans la vraie vie qu'on retrouve le par exemple il ya aussi le chapitre où je parle de l'éducation sexuelle c'est pareil c'est un inspiré de je me suis j'ai beaucoup échangé avec des professeurs j'ai échangé aussi avec des militantes féministes qui lutte pour ça pour une vraie éducation sexuelle parce qu'il faut savoir que seulement 15% des écoles donc normalement c'est obligatoire de il me semble de la primaire au lycée trois heures par an et seulement 15% des écoles l'appliquent cette éducation sexuelle donc voilà il s'est inspiré de plusieurs faits réels de plusieurs observations de terrain pareil un chapitre où en fait la classe de alicia donc de 3e se rend comment ça pardon je refais la classe d'alicia se rend au louvre et voilà elle est un peu jugée par le personnel parler les habitués de la culture face à cette classe qui vient de banlieue pareil c'est une histoire qui est réelle que un professeur avait raconté sur twitter quand il avait visité le centre pompidou avec sa classe donc voilà je me suis inspiré d'un peu tout ce qui existe mais j'ai voulu condenser dans un dans un roman pour montrer que tout est lié en réalité et que et le je pense que ce qui est important et en même temps j'ai pas envie d'en faire l'enjeu clé de ce livre c'est que nora et anissa sont des femmes issues de l'immigration enfin en tout cas leurs parents sont issus d'immigration elles sont françaises d'origine marocaine mais j'ai pas voulu en faire un sujet majeur parce que parce que évidemment même si la race et la question raciale alimente ce qu'elle peut vivre au quotidien je voulais pas que ce soit le sujet majeur et pas présenter ça comme leur récit principal parce que je pense que toutes les femmes peu importe leur origine ethnique peu importe même leur origine sociale peuvent se reconnaître reconnaître dans ce qu'elles vivent de ce que ces des femmes la vivent et je pense c'était ça le plus important c'était de raconter des récits de femmes maghrébine franco maghrébine mais qui parle en réalité à toutes les femmes et et je pense que vraiment il fait écho à plein de en tant que journaliste vu que j'ai ces dernières années j'ai beaucoup couvert ces sujets là j'ai fait beaucoup d'enquête notamment sur sciences port j'ai interviewé beaucoup de femmes victimes de violences conjugales qui sont en procès etc et est vraiment c'est quelque chose qui traverse toutes les classes sociales qui traverse toutes les origines ethniques qui sait que c'est un problème mondial en fait la condition des femmes c'est pas ça ne concerne pas qu'un groupe de femmes en particulier et il ya des même s'il ya des différences comme je l'ai dit les enjeux ratio augmente en fait et développe encore plus cette cette violence mais il ya des similitudes que des femmes peuvent peuvent reconnaître